Bonjour, aujourd'hui on est le jeudi 1er août 2024. Bon excusez-moi, je suis un peu dans une pièce là, je suis habillé comme un clochard, mais c'est pas grave, je vais juste vous dire quelque chose qui me semble importante. Hier j'ai appris que le dirigeant du Hamas, Ismaël Anié, a été tué en Iran et qu'Israël avait tué aussi un chef d'Hizbollah au Liban et qu'il a tué aujourd'hui un des chefs d'Hamas à Gaza. En Iran, Israël ne l'a pas revendiqué pour l'homme, mais on accuse les Israéliens d'avoir fait ça. Mais moi ce qui m'étonne c'est pourquoi est-ce que les Iraniens, les Palestiniens, les gens du Hamas, on va dire, les Iraniens et le Hezbollah, ils se disent toujours qu'ils vont se venger. Il ne faut pas qu'ils crient ça aux vieux, surtout tout le monde. S'ils ont à faire quelque chose, ils n'ont qu'à le faire calme, parce que ce qui est fait est fait, les gens qui sont morts, ça ne les fera pas revenir. Donc quand vous voulez faire quelque chose, une action militaire, il ne faut pas dire à votre ennemi que vous allez agir, ceci, non, non, mais il faut rester calme, dire que c'est dommage, ok, on a été humilié, d'accord, mais faire ce qu'on a à faire, sans rien dire. Stratégiquement, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de crier sur tous les toits, on va se venger, on va se venger, parce que si vous dites ça, le problème c'est que l'ennemi va se préparer, alors que si vous ne dites rien, l'autre ne sait pas quand est-ce que vous allez agir, il faut laisser calmer les choses et puis un jour vous agissez. Et puis de toute façon, les Palestiniens, je pense que le dommage pour eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre leurs factions, parce qu'il y a beaucoup de factions en Palestine, il y a le FATA, bon, le FATA est divisé, au niveau des Hamas, ils sont divisés, il faudrait qu'ils se réunissent tous pour former une seule organisation. Il n'y a que ça qui peut les sauver, parce que là, je pense que les Palestiniens, tels que ces partis, ils vont tous être détruits, massacrés, et le monde entier s'en fout en fait, enfin, surtout le monde occidental s'en fout, parce que c'est surtout le monde occidental, notamment les Etats-Unis qui arment Israël, et l'Europe, notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui arment surtout Israël pour massacrer les Palestiniens. Et donc là, on parle des droits de l'homme, et des droits internationaux, mais quand il s'agit des Palestiniens, on s'en fout quoi, personne n'agit, et dès qu'il y a une action au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Etats-Unis mettent leur veto. Donc, voilà, alors que je vous assure que si c'était Israël qui était attaqué, comme les Palestiniens sont attaqués aujourd'hui, vous aurez vu tous les Occidentaux, notamment notre pays, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ainsi que les Etats-Unis, le Canada, allait aider Israël pour se battre contre celui qui les attaque. Mais là, comme c'est les Palestiniens qui sont attaqués, malheureusement, les pauvres Palestiniens, il n'y a personne qui est derrière eux. Les pays arabes, eux, ils s'en foutent, parce qu'ils peuvent faire quelque chose. Je ne dis pas qu'ils peuvent se battre militairement contre les Etats-Unis, mais ils peuvent quand même économiquement agir. Par exemple, le Qatar peut dire aux Etats-Unis, « Votre base militaire, on vous la ferme pendant un an ou quelques temps. » Voilà, c'est tout. Ils peuvent faire des sanctions économiques, ça c'est sûr et certain. Je ne dis pas qu'ils ont tout le pouvoir, mais au moins, ils peuvent faire leur part. Mais non, non, ils n'agissent pas, ils parlent. Mais le fait de parler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il faudrait donc que les pays arabes puissent aider les Palestiniens à avoir leur territoire. Il n'y a que ça. Parce que je vous assure que les Etats-Unis, eux, ils s'en foutent de ce qui se passe. Parce qu'eux, ils ont colonisé les Américains. Comme ça, en tuant les Indiens, en les massacrant petit à petit. Eux, ils savent ce que c'est que la colonisation. Ils savent ce que c'est que coloniser quelqu'un, et les détruire, et les humilier. Les Etats-Unis le savent. Les Américains, quand ils sont arrivés, les colons américains, ils ont agi exactement comme agissent les Israels actuellement. Vous savez, à une époque, quand il y avait un Indien qui allait tuer un colon dans un endroit où se trouvait une diligence, par exemple, qu'est-ce que faisait l'armée américaine ? Elle allait massacrer tout le village. Ça a toujours été comme ça. On tue un Européen, un blanc, un colon, et l'armée américaine ou les Américains allaient raser le village des Indiens. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer comme ça à Gaza. Il ne faut pas croire que c'est un hasard. Il n'y a rien de hasardé là-dedans. Tout est calculé depuis le départ. Parce que comme les Israéliens ont peur d'être dominés démographiquement, pour être, je l'ai dit l'autre fois dans une de mes vidéos, pour être sûr de ne pas être dominés, il faut qu'ils détruisent les enfants qui vont faire d'autres enfants. Les enfants qui risquent des femmes aujourd'hui et les garçons qui risquent des hommes aujourd'hui, qui pourraient faire des enfants pour les dominer. Et je vous rappelle que tous les juifs ne sont pas sionistes. Et en plus, il faut savoir que ceux qui soutiennent le plus Israël aux Etats-Unis, ce ne sont pas les juifs américains. C'est surtout ce qu'on appelle les évangélistes américains, chrétiens évangéliques et protestants évangéliques. C'est ceux-là, il y en a à peu près 10, ils sont à peu près 10 à 20 millions aux Etats-Unis. C'est ceux-là surtout qui soutiennent Israël. Et c'est eux qui sont au Congrès. Parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, le président, il ne peut rien faire. C'est pour ça que le premier ministre israélien Netanyahou, quand il va aux Etats-Unis, il s'en fout du président, en fait. Il se moque des présidents. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller voir les congrès existent évangéliques du Sud, les évangéliques du Sud, les catholiques ou les protestants évangéliques, et d'avoir leur soutien auprès du Congrès. Parce qu'aux Etats-Unis, tant que le Congrès et le Sénat n'agissent pas, le président, il ne peut rien faire. Donc ça, il faut le savoir dès le départ. Aux Etats-Unis, les présidents, ce ne sont que des symboles. Ils ne peuvent rien faire du tout en dehors de l'action du Congrès. Donc si vraiment les pays arabes veulent soutenir la Palestine, c'est le moment d'agir. Et donc il ne faut pas laisser ces pauvres palestiniens, parce que là, sinon, ils vont être carrément détruits et finis complètement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.